Merci à toi Rémi pour cette invitation, merci à vous d'être là. Ça me fait plaisir de faire ce genre de conférence parce que ça oblige à un autre style de discours et à un autre mode de raisonnement que celui envers des pères, qu'ils soient philosophes pour moi ou scientifiques puisque effectivement je m'adresse aux uns comme aux autres en essayant de les faire dialoguer ce qui n'est pas toujours facile mais c'est vraiment une des caractéristiques de mes recherches puisque déjà je suis de double formation scientifique et philosophique et ma discipline de prédilection est la philosophie des sciences donc c'est effectivement cette discipline qui essaye de travailler sur ce que l'on appelle la science qu'est-ce que la science ? Quel est ce concept ? D'où il vient ? Qu'est-ce qu'il recouvre ? Quelles sont ses ambiguïtés ? Quelles sont ses potentialités ? Etc. Voilà. Donc ça me fait plaisir de faire des conférences en public dans ce sens-là aussi. Que dire ? Tu veux que je me présente plus ? Qu'est-ce que... Il va falloir trop pour parler de moi mais bon, moi je travaille actuellement sur deux sujets pour vous montrer un petit peu les sujets dans ma discipline. J'essaye de construire une épistémologie des sciences impliquées. Une épistémologie c'est l'étude de la nature, de l'origine et de la portée des connaissances scientifiques. Tout simplement. Et une épistémologie des sciences impliquées c'est que, je vais en reparler, c'est que je considère aujourd'hui que la caractéristique majeure de la science, quelle qu'elle soit, qu'elle soit exacte ou pas, qu'elle soit molle ou dure, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, sa caractéristique fondamentale, que ce soit la biologie, que ce soit la physique, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences humaines et sociales, c'est que toutes ces sciences-là sont impliquées. Et je reviendrai là-dessus parce qu'il me semble que c'est la nature de notre prise de conscience sur l'implication de la science dont va dépendre sa pertinence et le regard qu'on va porter sur elle. Donc voilà, je fais, sur une partie de mes recherches, je construis cette épistémologie des sciences impliquées pour accompagner toutes les démarches actuelles qui visent précisément à faire en sorte que la science soit plus responsable. et par ailleurs, je travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'éthique. Alors l'éthique, vous savez peut-être un peu plus ce que c'est que l'épistémologie, mais l'éthique, un mot, c'est un questionnement existentiel, sur notre place dans l'existence, si peu que ça, mais pas sur n'importe quoi, parce qu'un questionnement existentiel, la poésie, l'art, la religion, le permettent aussi, et la science, d'un certain point de vue aussi. L'éthique, c'est un questionnement existentiel sur trois aspects très particuliers, que sont les valeurs, les finalités et les conséquences de nos actions. On parle d'éthique lorsqu'on se questionne sur quelles sont les valeurs pour lesquelles j'agis, vers quelles fins, et quelles sont les conséquences. Et donc moi j'essaie dans ce cadre-là de construire une éthique de la recherche scientifique, une éthique alimentaire et une éthique de l'anticipation. Je ne vais pas du tout traiter les deux derniers points aujourd'hui, parce que ça ferait l'objet de deux autres conférences, mais un petit peu la question de l'éthique de la recherche. Voilà, j'applique ce travail théorique à plusieurs objets. J'ai beaucoup travaillé auprès de laboratoires de l'INRA, sur la question de l'agroécologie INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, sur la question agroécologique, sur la question des biotechnologies végétales. Voilà, et donc ça c'est un des « terrains ». Et puis un autre, c'est précisément la recherche bio-médicale, et notamment les... Quel monsieur a posé la question sur la médecine ? Voilà. Précisément, je travaille sur les maladies neurodégénératives, donc maladies d'Alzheimer, Huntington, Parkinson, etc. Et donc toujours en essayant d'identifier les enjeux epistémologiques et éthiques de ces recherches. J'y reviendrai comme exemple à chaque fois. Bon, voilà. Peut-on faire confiance à la science ? C'est une très bonne question qu'il faut qu'on se pose, déjà. Dire que c'est pas une question qui va de soi, et le fait qu'on la pose, pose déjà un problème. que ça ne va plus de soi, de faire confiance à la science, que de poser la question, est déjà le symptôme d'une époque dans laquelle nous sommes, qui est celle de la remise en cause, effectivement, plein de façons, on va dire, de l'autorité épistémique de la science à l'ombre de soi. Donc cette question est bonne. Mais pour y répondre, c'est pas simple. Et c'est pas du tout simple. Ça demande d'abord une première étape, qu'on va essayer de faire ensemble, qui est de savoir que veut dire faire confiance. Il faut partir de là, parce que c'est pas facile de savoir ce que veut dire faire confiance, et cela nous amènera dans une deuxième étape, à partir du moment où on a essayé de définir ce que voulait dire faire confiance, montrer un petit peu que les définitions classiques de la confiance, qu'on va appeler ici, maintenant, confiance épistémique, c'est-à-dire confiance envers une connaissance scientifique, que les réponses classiques de la confiance épistémique tombent toutes les unes après les autres. Je vais démontrer ça. Et qu'il faut passer à un nouveau stade, un nouveau stade de notre rapport aux sciences, pour construire une nouvelle façon d'avoir confiance aux sciences. Et ça, ça sera la deuxième partie, qui va m'amener à définir, finalement, de quelle science parle-t-on ? Auprès de quelle science veut-on faire confiance, finalement ? Voilà. Donc, finalement, je déconstruis la question pour essayer d'y répondre. C'est classique. On ne sait pas faire autrement. Alors, bon, que veut dire faire confiance ? À propos, bien sûr, des sciences, des connaissances scientifiques, je ne parle pas de... En général, bien que cela puisse quand même s'appliquer un peu en général. La question, je la repose, c'est sur quels critères apporte-t-on notre confiance à une connaissance ? Alors, une telle interrogation, il faut bien le comprendre. Ça peut se concrétiser dans le quotidien ordinaire de chacun d'entre nous. Puis-je avoir confiance aux connaissances mobilisées par cet homme politique qui me dit que ce qu'il fait va dans le bon sens, et qu'il fait une certaine forme de rationalité ? Est-ce que je peux faire confiance à cet homme politique ? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne qui, en sortant de la gare de Quimper, me dit, après que je lui ai posé la question, oui, le bon chemin est ici pour aller visiter la cathédrale ? Comment puis-je faire confiance à cette personne ? Donc, c'est vraiment des interrogations du quotidien, mais qui se posent, effectivement, dans le champ de la science aussi. Comment apportons-nous notre confiance à une connaissance scientifique ? Par exemple, celles qui font des assertions sur le changement climatique, sujets brûlants, ou encore celles qui sont à la base des expertises sur le caractère nuisible ou pas du glyphosate. Sujets aussi d'actualité. Tout cela relève de la confiance épistémique. Et ici, on a trois réponses classiques qui sont données, qui sont des critères, si vous voulez, que l'on mobilise pour renforcer cette confiance épistémique. Donc, je vais les parcourir. Le premier, c'est la question de la légitimité. On aura d'autant plus confiance dans une connaissance qu'on la considère comme légitime. Et là, on va voir ce que ça veut dire, la légitimité. La deuxième, c'est le rapport à un contexte. Et la troisième, c'est le mode de justification. Dans cette connaissance. Alors, si on prend le premier critère, la question de la légitimité. Donc, effectivement, c'est une première solution qui consiste à identifier les sources de légitimité d'une connaissance. Et ici, il s'agit de dire que j'aurai d'autant plus confiance en cette connaissance précise, que je vous laisse imaginer, que je la considère comme légitime. Mais ici, il y a deux sources principales de légitimité. Celle que l'on attribue à la personne qui est porteuse de cette connaissance ou celle que l'on attribue à la connaissance elle-même, indépendamment de la personne qui la porte, qui la dit, qui la diffuse, qui la l'écrit. Mais dans les deux cas, notre confiance est d'autant plus forte que les sources de la légitimité de la personne ou de la connaissance sont solidaires à nos yeux. Alors, concernant la légitimité que l'on attribue à la personne qui produit ou transmet une connaissance, le scientifique, le chercheur, ses vulgarisateurs, ses relais, peu importe. Il y a deux formes de cette légitimité que l'on accorde à une personne. La première, c'est la question du caractère vertueux de cette personne qui porte la connaissance. C'est-à-dire qu'ici, nous considérons qu'une connaissance est légitime, d'autant plus que celle-ci est produite par un agent qui est vertueux. C'est-à-dire un agent, personne, à qui nous pouvons associer des vertus comme l'honnêteté, par exemple. Alors, ça nécessite de connaître la personne. Et effectivement, ça va être une des faiblesses de cette source de la confiance épistémique, c'est que ça nécessite une relation un peu poussée pour essayer de détecter et d'appréhender et de sentir cette question de l'honnêteté. Donc, le caractère vertueux du porteur de connaissance est une première source de légitimité qui peut renforcer notre confiance. La deuxième source de légitimité qui peut renforcer notre confiance, je dis bien qui peut, tout ça est au conditionnel, c'est l'autorité, non plus le caractère vertueux du porteur de connaissance, mais son autorité. Le médecin, par exemple, le professeur de l'académie des sciences de je ne sais quel pays, l'institution, l'Institut national des recherches agronomiques, etc. Ici, la légitimité, la source va venir du fait que celui qui produit, homme ou institution, a une forme d'autorité intellectuelle, académique, morale. Et donc, ici, nous considérons que la connaissance venant de ce porteur de connaissance est d'autant plus légitime que celle-ci est produite par une autorité systémique reconnue. Donc, ça, c'est les légitimités que l'on attribue à une personne qui peuvent renforcer notre confiance, le caractère vertueux ou l'autorité. Ensuite, il y a des légitimités que l'on attribue non plus aux personnes mais à la connaissance elle-même, selon sa nature. Ici, il y a trois formes. Je ne veux pas être trop catégorien, mais c'est important de passer par là pour montrer en quoi ce n'est pas si simple de répondre à cette question. Ici, il y a trois formes de la légitimité qu'on attribue à la connaissance, habituellement, classiquement. La première, c'est la nature formelle ou quantifiée de cette connaissance. Ici, nous avons tendance à considérer, et ça, je l'observe tous les jours dans les journaux, dans les débats télévisés, nous avons tendance à considérer qu'une connaissance est d'autant plus légitime que celle-ci est présentée sous l'avis du formalisme ou sous l'avis de la quantification. Ici, il faut vraiment avoir conscience que toute l'histoire des disciplines au XXe siècle, toute l'histoire de la reconnaissance académique des disciplines au XXe siècle est une histoire de leur mathématisation. Moi, j'ai par exemple étudié l'histoire de l'écologie scientifique. l'écologie scientifique, sa reconnaissance académique se confond avec sa mathématisation. Donc ici, nous avons quelque chose de très fort et de très puissant, c'est que nous allons considérer une connaissance d'autant plus légitime et donc nous allons en avoir d'autant plus confiance en cette connaissance qu'elle va se présenter à biais de formalisme ou de chiffres. Dans le même ordre d'idée, nous accordons aussi notre confiance à une connaissance si la procédure qui a permis de la produire répond à un certain nombre de règles admises au sein d'une communauté plutôt au sein d'une communauté scientifique mais qu'on peut peut-être partager au sein d'une société si cette société a un niveau de maturité on va dire dans sa connaissance des sciences suffisant pour partager ces règles-là. Ici, je fais référence aux procédures de vérification, aux procédures de recherche de preuves qui sont des caractéristiques de la science et pour lesquelles nous pouvons accorder une forme de légitimité aux connaissances qui sont issues de ces procédures parce que ces procédures ont une forme de cohérence interne et je reviendrai sur cette question de la méthodologie et des procédures de production de connaissances scientifiques. En tout cas, ça c'est une source de légitimité d'ailleurs vous voyez bien que ça c'est très répété dans les débats publics mais si cette connaissance elle est légitime vous pourrez avoir confiance parce que l'expérimentation qui en est à l'origine le plan expérimental qui en est à l'origine la procédure de vérification qui en est à l'origine est robuste suffisamment robuste alors ici on mobilise la puissance statistique on mobilise la qualité du plan expérimental on mobilise tout un tas d'arguments pour montrer cette robustesse aucun de ces arguments ne va de soi je vais le montrer enfin une troisième source de la légitimité que l'on attribue à une connaissance celle-là elle est elle est plus subtile c'est c'est la question de la neutralité de la connaissance aujourd'hui ça devient un peu à double tranchant mais en tout cas il y a quand même une tendance qui considère qu'une connaissance est légitime parce qu'elle est neutre autrement dit parce qu'elle est dépourvue de valeur c'est à dire qu'elle n'a pas d'interférence avec des intérêts qui ne sont pas des intérêts purement cognitifs ça revient un petit peu à l'argument précédent de la procédure et de la robustesse de la procédure mais c'est un peu différent c'est à dire qu'ici on va dire qu'une connaissance est légitime parce qu'on peut penser que cette connaissance elle ne répond qu'à des intérêts cognitifs et pas à des valeurs ou des finalités qui ne dépendent pas directement de la science d'accord donc ici ça peut être une source de légitimité donc une source de la confiance que l'on peut accorder à la science et que de dire que la science est neutre donc première voilà c'est le premier critère de la confiance épistémique c'est les différentes sources de salier de la légitimité d'une connaissance scientifique qui selon les personnes selon leur culture selon leur milieu social aussi selon tout un tas de positions sociales tout un tas de paramètres vont plus ou moins être sensibles à l'une ou à l'autre de ces légitimités et cela va renforcer plus ou moins leur confiance envers la connaissance scientifique en question alors pour cette première partie sur la légitimité je voudrais dire que ces cinq donc sources de la légitimité plus aucune ne tient aujourd'hui si on prend la dernière la science serait légitime parce que elle est neutre ça ne sert plus du tout ça la science évidemment aujourd'hui ça je peux le démontrer de plein de façons elle est tout sauf neutre c'est à dire que la science est tout sauf un processus qui n'engage pas des valeurs aujourd'hui la science du début à la fin est envahie de valeurs qu'est-ce qu'une valeur ? une valeur c'est quelque chose qui permet de donner un sens à ce que l'on fait la science faite par les êtres humains ces institutions sont des institutions humaines tout est fait de valeurs c'est à dire que tout ce que l'on fait quand on est scientifique ou lorsque l'on est une institution scientifique est valeur dans le sens une valeur c'est par exemple le bien-être la soutenabilité la compétition la coopération la justice sociale l'efficacité c'est tout un tas de choses que l'on mobilise jamais explicitement jamais souvent la caractéristique d'une valeur c'est précisément d'être implicite contrairement à un principe là c'est une distinction importante le principe c'est quelque chose d'explicite liberté égalité fraternité solidarité on l'affiche on sait pas trop ce que ça veut dire mais c'est fait pour c'est à dire que c'est des catégories abstraites qui servent de boussole à une société à une communauté mais ces principes sans valeur ils ne sont rien ils sont vides ils sont désincarnés les valeurs sont ce qui va spécifier ce qui va incarner ce qui va permettre au principe d'avoir un sens dans nos actions au quotidien la valeur c'est vraiment ce qui donne du sens et on a tous besoin de faire ce que l'on fait avec du sens le scientifique y compris explicitement ou implicitement le sens c'est deux choses le sens c'est la direction et la signification c'est vraiment donner du sens c'est donner une signification à ce que l'on fait et lui donner une direction donc aujourd'hui trouver la légitimité de la connaissance scientifique dans sa pseudo-neutralité c'est un une démarche vaine puisque la science de toute façon elle n'est pas neutre et c'est précisément parce qu'elle n'est pas neutre qu'elle doit assumer cette non-neutralité expliciter ses valeurs les partager démocratiquement j'y reviendrai et avec des exemples le critère 3 et 4 les sources 3 et 4 de la légitimité vous savez le caractère formel quantifié ou la robustesse des procédures et ça c'est pareil ça ne tient plus aujourd'hui ça ne tient plus dans le sens où l'âge d'or de la mathématisation de la science est terminé c'est-à-dire qu'aujourd'hui la science est plurielle la science est plurielle il y a une multiplicité de façons d'accéder au réel certains de ces accès se font par le biais de la mathématisation de la quantification mais d'autres se font par d'autres biais par le biais de l'observation par le biais du récit historique par le biais de la dérivation historique par le biais de la modélisation par le biais de la simulation etc nous sommes face à une science aujourd'hui qui est plurielle de par ces méthodes de par les ingrédients scientifiques qu'elle mobilise par exemple la science qui se fait en partenariat avec des acteurs cette science qui se fait en partenariat avec des acteurs est très peu solume dans la quantification et la formalisation et pourtant c'est de la science quand même elle produit des connaissances des connaissances pertinentes pour l'action notamment mais pas que et donc c'est une autre méthodologie ici qui est mise en place avec d'autres ingrédients de la démarche scientifique qui sont mobilisés mais c'est de la science quand même donc accorder notre confiance à la science parce que la science on la considère légitime de fait de sa formalisation sa mathématisation n'est pas un argument suffisant on ne peut pas faire confiance à la science par simplement par le simple fait qu'elle soit mathématisée et ici je rajouterai la chose suivante en suivant les sociologues par exemple de l'argument statistique qui ont très bien montré que même lorsque l'argument statistique est avancé et aujourd'hui il est avancé de façon très condérante dans l'expertise mais dans la science en général cet argument statistique n'est pas un savoir neutre c'est à dire que c'est pas quelque chose qui s'impose comme ça comme une vérité révélée c'est à dire que l'argument statistique c'est toujours issu de deux moments ça c'est Alain Desrosières qui l'a très bien montré le grand sociologue et historien de l'argument statistique qui travaillait à l'incé quand on quand on on mobilise le style de raisonnement statistique on fait toujours deux choses le premier c'est qu'on établit les conventions et le deuxième c'est des conventions de mesure et le deuxième on mesure et quand on établit les conventions de mesure c'est ici que c'est intéressant et que le débat démocratique peut avoir lieu qu'est-ce que je mesure selon quelle unité pourquoi je le mesure pourquoi est-ce que les échelles d'équivalence que je mobilise sont pertinentes etc une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces conventions de mesure on va pouvoir mesurer mais ne jamais naturaliser la mesure en pensant que la mesure est le réel dévoilé non c'est un réel construit par des conventions que l'on a établies préalablement donc même l'argument de la formalisation et de la quantification ne tient pas du fait que pour qu'il tient pour qu'on ait véritablement confiance en cet argument il faudrait qu'on ait tout un travail au préalable de déconstruction de la boîte noire des conventions ce qui n'est jamais fait et ce qui n'a jamais été fait notamment sur la question des OGR pour la question pour laquelle l'argument statistique a été rabattu à longueur de pages à longueur d'articles à longueur de débat public sans jamais véritablement qu'un débat démocratique puisse avoir lieu sur finalement qu'est-ce qu'on mesure est-ce que le risque toxicologique et environnemental ce sont véritablement les causes les plus importantes à mesurer quand il s'agit de travailler la question des OGM on ne va pas dire que ce n'est pas important mais tout débat public le débat scientifique centré sur la question du risque pose la question que jamais on n'a discuté si le risque était le bon outil de mesure tout simplement donc 3 et 4 argument 3 et 4 ne tiennent pas non plus ce sont des sources de la légitimité qui ne sont pas assez solides pour accorder notre confiance à la science critère 2 l'autorité académique ici j'ai envie de dire que cet argument aussi devient de plus en plus faible de par la redistribution des légitimités on voit bien qu'aujourd'hui et je prends l'exemple de la santé puisque la question a été posée il est évident aujourd'hui que les légitimités se redistribuent dans ce domaine aussi et que la parole du patient la parole de ce qu'on appelle aujourd'hui presque l'expert-patient puisque vous savez même qu'aujourd'hui il y a des formations d'expert-patient la parole de ces collectifs de personnes concernées a une forme d'autorité épistémique lorsqu'il s'agit de comprendre ce qu'est la maladie d'Ontictone certes la science est une forme d'autorité quelle est son autorité et c'est que la science a réussi à détecter effectivement le gène responsable de cette maladie et si vous portez effectivement ce gène c'est compliqué c'est un allège sur un gène vous êtes sûr à 100% d'avoir la maladie d'Ontictone donc la science elle a eu à un moment donné cette autorité du diagnostic de la maladie d'Ontictone mais la science n'a pas l'autorité de l'existence malade de la personne diagnostiquée ici l'autorité épistémique elle revient à la personne malade elle-même je le dis autrement diagnostiquer quelqu'un de la maladie d'Ontictone ne doit pas donner le privilège au médecin ou à la médecine ou à la recherche médicale de décider ce que sera l'existence malade de cette personne parce que l'existence malade de cette personne personne ne le sait sinon elle et ses proches et donc les savoirs qui vont être développés pour vivre avec la maladie parce qu'on n'en guérit pas de la maladie de l'Ontictone tout comme Parkinson tout comme Alzheimer donc il faut qu'on développe des savoirs du vivre avec et pas simplement du lutter contre tous ces savoirs du vivre avec la maladie l'autorité ici épistémique elle revient au patient d'accord et donc ici nous sommes dans un dans un climat actuellement de redistribution des légitimités où les collectifs les associations de patients les collectifs de personnes concernées discutent au même niveau avec la recherche médicale avec les cliniciens avec les soignants parce que personne a la solution à un problème aussi compliqué qu'une maladie neurodégénérative sans issue de guérison et je crois que c'est les années SIDA qui nous ont montré ça nous ont montré la voie c'est les années SIDA avec la prise de parole publique des personnes concernées par la maladie et l'investissement l'implication de ces personnes dans la recherche pour trouver un médicament donc l'argument 2 la source numéro 2 de la légitimité on peut dire aujourd'hui qu'elle a pris aussi un peu du plan dans l'air c'est l'autorité académique oui mais non parce qu'il y a maintenant une multiplicité d'autorités il y a des porteurs de savoir dans le monde agricole c'est les paysans dans le domaine de la santé c'est les personnes concernées ce sont des personnes qui créent du savoir et attention ne pas faire ici de maladresse les savoirs qui sont créés ne sont pas que des savoirs d'expérience comme on entend des savoirs profanes comme si le savoir scientifique était un savoir sacré non il se crée du savoir théorique conceptuel aussi par les acteurs ça moi je le vois tous les jours que ça soit dans les deux milieux que je côtoie le monde agricole ou le domaine de la santé ce qui est produit ce sont aussi des savoirs théoriques et conceptuels avec une forme de robustesse théorique appuyée certes sur une expérience très forte sur une action mais ce sont des savoirs qui ont une forme d'autorité épistémique aussi donc critère numéro 2 quelque peu ébranlé et quelque peu ébranlé et je suis forcé ici aussi de le rappeler par les multiples et grandissants manquements à l'intégrité scientifique que l'on observe dans la science c'est à dire la science à qui on accordait une confiance de par son autorité comme un blanc un chèque en blanc aujourd'hui se retrouve devant une situation où le plagiat l'erreur la fraude le conflit d'intérêt se multiplie pourquoi aujourd'hui on a trouvé nécessaire d'inscrire dans la loi par un décret la formation obligatoire sur tous les doctorants de France à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche pourquoi on s'est senti obligé de faire ça parce qu'il y a des gros problèmes des gros problèmes et aujourd'hui effectivement on voit que le processus scientifique prie dans une espèce de ce que j'appelle un peu une folie productiviste c'est à dire de cette course à la publication et au classement mondial parce que la reconservation c'est comme les autres secteurs de la société pris dans une compétition alors on en est arrivé à des aberrations complètes au niveau du respect minimal de l'intégrité scientifique et je suis très bien placé pour le savoir puisque nous avons créé récemment au sein de l'université Paris-Saclay comme vous savez qui va devenir la plus grande université de France par le regroupement un peu artificiel et forcé de tout un tas d'institutions mais voilà je suis chargé au sein de cette université Paris-Saclay d'un axe du pôle éthique de la recherche et intégrité scientifique qui vient d'être créé un axe qui va concerner la recherche et la prospective dans ce domaine là parce qu'en fait il y a énormément à faire et que les scientifiques sont demandeurs et un peu perdus à ce niveau là donc on est en train de reconstruire sur des bases complètement nouvelles ce qu'on appelle l'autorité ou la légitimité académique bon il reste le critère la première source de légitimité le caractère vertueux du scientifique cela on va la garder effectivement c'est une bonne source de légitimité et j'insiste jamais assez sur le fait que la science elle est faite par des êtres humains et que ces êtres humains se doivent ces scientifiques se doivent de respecter un certain nombre de vertus attendus par la société nous attendons certaines vertus du scientifique l'honnêteté en fait partie la modestie en est une autre l'humilité aussi vertus parfois un peu oubliées mais le propre d'un processus d'une démarche scientifique c'est tout quand même le doute le questionnement la fécondité par le questionnement la remise en cause des a priori la remise en cause des préjugés la prudence et toutes ces vertus là nous les attendons et parfois nous sommes très déçus parce que la science malheureusement se laisse prendre dans l'économie de la promesse et l'économie de la promesse c'est la machine à ramener des sous dans les laboratoires en racontant n'importe quoi et là quand je dis ça c'est pas par en l'envers lisez le livre écrit par des sociologues et philosophes de lausanne qui s'appelle pourquoi tant de promesses pourquoi tant de promesses ils ont analysé un certain nombre de projets scientifiques notamment the human brain project ce projet a plusieurs milliards au niveau européen pour modéliser le système nerveux central en disant que si nous y arrivons à modéliser le système nerveux central Parkinson Alzheimer etc fini fini ça sera de l'histoire ancienne ça c'est une promesse c'est une promesse c'est une promesse qui n'est pas très responsable parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs on ne sait même pas si la maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau il se peut que les conséquences enfin il se peut il est évident que les conséquences sont des conséquences visibles entre les neurones lorsqu'il s'agit d'une accumulation de plaques amyloïde ou à l'intérieur des neurones lorsqu'il s'agit de dégénération neurofibrillaire mais on ne connait pas la cause ce n'est peut-être qu'une conséquence donc ce n'est peut-être pas une maladie du cerveau c'est peut-être une maladie environnementale psycho-environnementale mais je ne sais pas il y a plein d'hypothèses que l'on peut faire là-dessus mais bon pour dire que cette promesse de l'Human Brain Project à Coney Lillard n'est pas très raisonnable donc le caractère vertueux nous l'attendons et oui je considère que c'est une source de confiance mais faut-il encore que ce critère-là soit respecté il n'est malheureusement pas assez souvent restitué bon je pense que vous avez compris cette première source de la confiance épistémique la légitimité et vous voyez bien que ce n'est pas si simple alors deuxième source de notre confiance épistémique très forte aussi c'est une source plus subjective mais c'est celle qui est liée au contexte dans lequel nous évoluons ici ce que j'ai envie de dire c'est que nous accordons notre confiance à une connaissance scientifique en évaluant la proportion de celle-ci à entrer en résonance avec un contexte auquel nous tenons je m'explique il y a deux cas la proportion de la connaissance à entrer en résonance avec le contexte de nos croyances préalablement acquises c'est-à-dire ici nous accorderons d'autant plus de confiance à une connaissance que celle-ci viendra valider conforter ou simplement rencontrer un contexte épistémique qui nous est familier que l'on a acquis en science on appelle ça le paradigme vous savez Thomas Kuhn dans les années 60, 70, 80 développer l'idée du paradigme le paradigme c'est ça c'est-à-dire qu'une communauté à un moment donné stabilise un processus scientifique un ensemble de théories de méthodes et d'hypothèses au sein d'un paradigme et ce que Thomas Kuhn appelle la révolution scientifique c'est-à-dire le passage d'un paradigme à l'autre est très difficile du fait qu'il y a des processus d'auto-justification au sein de ce paradigme c'est-à-dire qu'on va regarder la réalité par le filtre le prisme de ce paradigme plutôt qu'un autre et donc toute connaissance qui va arriver si elle valide ou si elle est cohérente avec le paradigme de la discipline on aura plus confiance que si elle remet complètement en cause ce qu'on a admis au sein de cette communauté c'est pareil pour tout le monde pour nous individus aussi donc ça c'est me semble-t-il un critère subjectif certes mais de la confiance épistémique oui j'aurai plus confiance parce que ça valide mon contexte épistémique préacquis par exemple à propos de la maladie d'Alzheimer nous serons d'autant plus enclin à faire confiance à une connaissance sur le sujet de la maladie d'Alzheimer que celle-ci viendra renforcer ou compléter ce que l'on sait déjà de cette maladie ce que l'on pense savoir sur cette maladie par exemple vous allez être assez méfiant des hypothèses radicalement alternatives à votre paradigme de référence par exemple si vous pensez que la maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau dans l'éthiologie c'est-à-dire le mécanisme de compréhension de la maladie est d'origine essentiellement physiopathologique si quelqu'un vient avec une connaissance scientifique en essayant de démontrer que cette connaissance en tout cas essaie de démontrer que en fait l'éthiologie de la maladie est peut-être pas essentiellement physiopathologie mais peut-être psycho-environnementale d'abord vous n'allez pas trop avoir confiance vous n'allez pas trop faire confiance cette maladie vous allez faire plus confiance au dernier article de Nature qui va valider l'hypothèse de la cascane amyloïde une hypothèse dominante voilà donc ici c'est la question si vous voulez ici qui se pose de la la capacité de la science et des scientifiques individuellement à accepter la réflexion subversive à accepter la diversité et à sortir du mainstream et là j'allais dire c'est très difficile très difficile donc il y a des mécanismes d'auto-justification très fort deuxième aspect de cette validation de cette augmentation de la confiance épistémique par validation d'un contexte c'est c'est le fait que la la connaissance en question va valider un contexte auquel nous tenons donc non pas ici rencontrer un contexte épistémique dans lequel nous sommes complètement immergés mais valider un contexte auquel nous adhérons en gros si vous pensez que l'origine du réchauffement climatique est une origine anthropique et que vous pensez que effectivement nous sommes rentrés dans une nouvelle l'ère géologique qui s'appelle l'anthropocène et que l'action de l'homme sur la planète Terre est telle qu'on modifie ses caractéristiques biogéochimiques effectivement toutes les connaissances qui vont renforcer cette hypothèse-là ce contexte-là vous allez avoir un peu plus confiance que celles qui vont avancer que en fait non ce réchauffement climatique n'est pas du tout d'origine anthropique que c'est des phénomènes cycliques normales dans l'histoire de la Terre etc là vous n'allez pas du tout avoir confiance en ces connaissances-là donc j'ai un peu pris un revers les choses mais c'est pour dire que il faut toujours garder un recul critique et effectivement souvent nous avons plutôt tendance à avoir confiance à ce que nous croyons déjà ou parce que ce qui est proposé ici valide quelque chose auquel on tient et ça peut se défendre je reviens là-dessus et puis bon voilà donc ça c'était le deuxième critère de la confiance épistémique le premier c'était les sources de la légitimité le deuxième c'était la validation d'un contexte épistémique ou sociopolitique et le troisième c'est la question de la justification ici nous aurons d'autant plus confiance en une connaissance que la personne qui la produit ou l'expose sera capable de la justifier alors ici c'est vraiment le coeur de l'épistémologie analytique ce qu'on appelle l'épistémologie analytique c'est-à-dire qu'ici on ne fait pas on ne fait plus attention à la subjectivité de celui qui reçoit de celui qui émet on ne fait plus on fait abstraction du contexte on fait abstraction du caractère vertueux ou pas de la personne de son autorité etc tous des voies externalistes que j'ai exposées précédemment ici c'est vraiment on regarde voilà d'un point de vue rationnel est-ce que vous pouvez justifier ce que vous dites ici c'est l'idée qu'une connaissance est une croyance vraie et justifiée le caractère vrai d'une connaissance s'évalue en fonction de sa confrontation au réel ça c'est ce que la caractéristique première de la science si on n'est pas réaliste dans le sens épistémologique du terme pas dans le sens politique si on n'est pas réaliste dans le sens épistémologique du terme je ne sais pas ce que l'on regarde de la science alors après moi c'est des névres que j'ai avec des sociologues mais pour moi effectivement il y a quand même une des caractéristiques qu'on va garder de la science c'est son impartialité dans le sens de sa confrontation au réel elle se soumet toutes ses hypothèses ses théories ses expérimentations sont des voies qui se soumettent finalement à un réel qui doit au final s'imposer à la délustration donc vrai c'est à dire qu'on va essayer de trouver des procédures qui vont justifier un lien avec le réel si on dit que la Terre tourne autour du soleil bon c'est une croyance elle est vraie si on arrive à montrer qu'effectivement il y a un lien avec la réalité donc si on arrive à le justifier et donc là les procédures de justification dans ce cadre là sont très importantes alors justification mathématique justification par les modèles justification par la simulation etc. il faut qu'on arrive à justifier ce lien réel par l'expérimentation avec tous les problèmes que pose la généralisation à partir de l'expérimentation donc là des théories de la justification des psychologiques en existent plein mais globalement c'est l'idée de la non-contradiction c'est à dire que quand on justifie une connaissance scientifique il faut essayer de ne pas être contradictoire dans notre justification il faut apporter des preuves des preuves matérielles pas simplement des preuves intellectuelles et il faut que le modèle explicatif de notre connaissance soit cohérent c'est à dire qu'il n'y ait pas trop de contradictions ou de failles donc ici on est vraiment dans une approche normative de l'épistémologie un peu classique vous voyez bien que j'ai déconstruit les sources de la légitimité épistémique elles peuvent être les sources de la confiance la deuxième sur la question de la validation du contexte vous voyez bien aussi qu'elle n'est pas très solide on ne peut pas vraiment faire confiance à une connaissance scientifique juste parce que c'est bien parce que ça nous sécurise parce que c'est déjà ce qu'on sait ou c'est parce que c'est vers là qu'on va aller donc la deuxième elle n'est pas très non plus fiable comme source de la confiance celle-ci non plus celle que je viens d'exposer malgré tous les artifices épistémologiques que Claire Popper a pu mettre ou d'autres épistémologues pour dire mais si si ça ça suffit non ça suffit pas parce que si vous voulez on ne peut pas justifier une connaissance scientifique exclusivement sur des bases rationnelles pourquoi ? parce que interagissent dans le processus scientifique précisément des éléments qui sont des éléments non rationnels comme les valeurs le contexte et les finalités c'est à dire qu'on ne peut pas faire abstraction c'est impossible de faire abstraction qu'on le veuille ou non on va prendre plein d'exemples mais qu'on le veuille ou non nous ne pouvons faire abstraction donc on pourra développer toutes les justifications que l'on veut aussi rationnelles soient-elles les modèles les plus beaux que l'on puisse créer les formules mathématiques les plus belles que l'on puisse créer jamais cela ne suffira en soi et absolument à justifier une connaissance au point qu'on puisse lui faire confiance non il y a à déconstruire toutes ces méthodes et notamment parce que il y a aujourd'hui et ça c'est ce que je démontre dans mes travaux une pluralité en fait de méthodes pour faire de la science et donc les théories de la justification en fait elles sous-entendent qu'il n'y a qu'une seule façon de faire de la science qu'une seule façon de justifier une connaissance scientifique et ici on revient toujours un peu à la même chose cette bonne façon de justifier c'est la démarche hypothético-déductible d'une part on fait des modèles on essaye des hypothèses des théories puis on essaye de les justifier par l'observation par l'expérimentation et cette justification est principalement une justification quantifiée formelle donc ça vécute tout un tas de la science tout un tas de disciplines qui ne rentrent pas dans ce cadre là donc ça c'est c'est aussi une source de la confiance qui n'est pas qui est importante mais qui ne suffit pas en même alors où je veux en venir avec tout ça où je veux en venir parce que bon c'est bien beau mais c'est déjà c'est déjà pour dire que peut-on faire confiance à la science bon sous quels critères sous quels critères moi je suis plutôt mais plutôt partie des gens qui disent qu'il faut qu'on effectivement qu'on crée des conditions pour que la confiance entre la science et la société se regagne dans le sens où je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut tout balancer la science elle crée plus de problèmes qu'elle apporte de solutions il faut il faut effectivement se dégonfler la boudouche de la science qui est finalement une boudouche d'illusions et de promesses qui ne sont jamais tenues je ne suis pas très je ne suis pas 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 très satisfait même si je la comprends de cette posture je crois que la science c'est quand même quelque chose qui est important elle c'est important pour pour plein de raisons parce que ça nous aide peut-être à mieux comprendre le réel et ne pas se laisser aller par des préjugés ou des ou des façades la science elle essaie d'explorer ce qu'il y a au-delà de ce que l'on voit donc je crois qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire que certes la science positive positiviste on a un peu perdu de confiance envers cette science-là dans son alliance avec l'économie avec la technologie avec voilà dans cette idéologie de la croissance certes on a perdu confiance en cette science-là ce qui a effondré toutes ces sources de la confiance que je viens de le citer qui était structurant structurant depuis la science moderne certes évidemment et structurant de l'idéologie du progrès scientifique qui était à l'origine du progrès technique et même à l'origine du progrès social et puis in fine à l'origine du progrès humain voilà cette linéarité ne tient plus du fait que les bases même du progrès scientifique sont devenues des bases trop fragiles donc il faut refonder finalement la science sur un nouveau contrat social et essayer de voir que la confiance que l'on va pouvoir regagner entre science et société se fera sur de toute autre base c'est ici que moi je propose que une hypothèse c'est que la science elle gagnera d'autant plus la confiance de la société qu'elle sera elle-même société je le dis autrement la science gagnera d'autant plus la confiance de la société qu'elle arrêtera de se considérer comme une communauté extra sociale à part finalement la société je le dis encore autrement la science gagnera d'autant plus la confiance de la société qu'elle assumera son implication dans la société et donc si vous voulez la question de la confiance ici est retravaillée c'est à dire qu'il ne s'agit plus de dire qu'il y a un bloc de la communauté scientifique et un autre bloc de la société et qu'il faut que la communauté scientifique gagne la confiance de la société il faut redistribuer finalement ce couple là en disant que la science c'est la société c'est une partie de la société et que à ce titre là ce dont elle doit s'intéresser c'est de la nature de son implication dans la société la nature de son implication alors pourquoi j'utilise ce terme d'implication c'est d'abord un amusement au départ un amusement à l'occasion d'un colloque où j'étais auditeur où j'entendais comme on l'entend partout et au point de m'exaspérer science fondamentale science appliquée science expliquée et finalement j'en suis venu à dire mais en fait on est enfermé dans un schéma où on nous parle parfois de science compliquée la science compliquée c'est la science fondamentale on ne peut pas avoir accès la science qui se fait dans les laboratoires et qui est complètement hors de portée du sens commun de la pensée populaire des acteurs etc c'est la science compliquée celle-ci il n'y a qu'une seule façon pour qu'elle sorte de son extraterritorialité sociale c'est de l'expliquer alors là ça devient la science expliquée ici la science expliquée c'est la science vulgarisée la science c'est le public science understanding c'est à dire on va expliquer finalement à des ignorants qui ne savent pas grand chose ce qu'est la science donc on a la science compliquée il n'y a pas accès on n'a que accès à la science expliquée par la vulgarisation et parfois elle est bien faite mais souvent on n'y comprend pas grand chose en cela des hypothèses qui sont sous-entendues des valeurs et des finalités alors on a aussi la science appliquée la technique c'est à dire qu'on a la science compliquée qu'on explique et puis parfois on l'applique ça fait la technique comme si la technique n'était pas elle-même une science vous savez moi j'ai fait ma thèse et puis j'ai j'ai fait le début de mes recherches dans un institut qui s'appelle l'INSA l'Institut National des Sciences Appliquées donc en gros tous ceux qui sont dans cet institut sont des techniciens pas des scientifiques ce qui est complètement faux ce qui est complètement faux on a des concepteurs des modélisateurs c'est des scientifiques et la technique est simplement un mode particulier de faire science donc bon nous avons les sciences appliquées ce qui veut aussi dire quand on parle de sciences appliquées qu'on va plus s'intéresser à ce qui est à l'origine de cette technique-là de cette application mais que à ses usages et ça politiquement c'est très dangereux donc il y a une démarche dans cette idée donc on a la science compliquée la science expliquée la science appliquée et puis il y a la science dupliquée la science de la tradition celle qui est validée dans les revues celle qui est validée dans les livres celle qu'on enseigne à l'école et qu'on n'a plus qu'à dupliquer parce que de toute façon elle est stabilisée et si vous voulez c'est par rapport à ce schéma-là science compliquée science dupliquée science expliquée science je me suis dit mais en fait ce schéma-là nous enferme tout comme il y a dix ans le schéma science fondamentale science dure science molle qu'on a heureusement un peu dépassé mais nous enferme et donc c'est pour ça que j'avais un peu comme ça pour vous dire l'idée de science impliquée comme contre-pied en disant en fait toutes ces catégories-là elles ne sont pas fausses peut-être qu'il y a quelque chose comme une science appliquée ou encore quelque chose comme une science compliquée et encore par contre ce qui est sûr c'est que toutes les sciences sont impliquées impliquées ça veut dire quoi ? toutes les sciences sont impliquées dans le sens où toutes les sciences portent des valeurs agissent et se développent en fonction de finalité sont prises dans un contexte et ont des conséquences toute science a des conséquences vous allez dire oui mais la physique la théorie de la relativité générale souvent on sort des choses comme ça les choses les plus éloignées de l'application ben non ça a des conséquences et non ça change notre représentation du monde la physique quantique par exemple donc on peut assumer cette conséquence-là en termes de représentation du réel les conséquences c'est pas toujours néfaste ou visible comme ça donc toute science est impliquée dans le sens où elle véhicule des valeurs dans le sens où elle agit selon certaines finalités dans un contexte et elle a des conséquences c'est ça que j'appelle le caractère d'implication de la science donc ça remet en cause radicalement l'idée d'une science neutre l'idée d'une science d'une science moniste c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule façon de faire de la science ça remet en cause l'idée d'une science tour d'ivoire qui revendique son extra une extraterritorialité sociale comme la science ce sera un territoire social pas différent des autres etc. etc. donc si vous voulez voilà mon hypothèse et que je vais essayer de démontrer rapidement mais c'est la science gagnera d'autant plus la confiance de la société qu'elle sera capable d'assumer son implication dans celle-ci et notre seul objectif maintenant en tout cas c'est le mien c'est de caractériser la nature de cette implication quelle est cette implication voilà quel impact elle a sur nous quel impact elle a sur la façon de faire la science ainsi trois choses 10 minutes on va essayer mais on reviendra dans la discussion trois choses pour caractériser cette implication de la science premièrement démontrer le plus rigoureusement possible que la science est plurielle c'est le titre du type qui l'ont lu j'essaye de le faire mais la science est plurielle ça va pas de soi de dire ça dire que la science est plurielle c'est dire que la science peut se faire selon des registres des ordres multiples et que selon ces registres et selon ces ordres le niveau d'application sera différent mais tout ça est de la science j'en ai marre que l'on relègue au titre de région de la science ou au titre de pseudo-science ou au titre de science secondaire voire alternative par exemple ce que l'on appelle la science participative non c'est de la science peut-être même la plus belle science qui se fait aujourd'hui simplement elle se fait selon des registres différents que celle peut-être dont on est habitué dans la représentation standard de la science donc reconnaître la science la pluralité constitutive de la science c'est très important c'est de dire ce que c'est la science participative la science participative il y a plein de façons de la définir mais très globalement c'est la science qui se fait en partenariat avec des acteurs concernés par la question des malades par exemple des personnes concernées lorsqu'il s'agit de problématiques de santé par exemple avec des paysans lorsqu'il s'agit de problématiques agronomiques ou agroécologiques etc. par exemple avec des habitants lorsqu'il s'agit de pensée et d'aménagement d'un endroit bon mais c'est un exemple ce que je veux dire c'est que la science elle est plurielle c'est à dire que certes c'est une multiplicité de disciplines ça au cœur on a compris on a compris qu'il y avait plein de disciplines mais ça ne suffit pas à dire que c'est parce qu'il y a plein de disciplines que la science est plurielle non elle est plurielle pour des raisons plus profondes que ça elle est plurielle parce que notamment la science est une affaire de ce type de raisonnement de rationalité et qu'il n'y a pas qu'une rationalité dans la science il y en a une multiplicité et pas à finir je ne tombe pas dans le relativisme en disant que tout ce vaut et que toutes les rationalités sont de la science non par contre il n'y a pas qu'une rationalité il y a une pluralité stylistique dans la science le style de raisonnement probabiliste c'est un style très important aujourd'hui dans la science comme je vous l'ai dit la prise du problème des OGM s'est faite principalement via ce style de raisonnement probabiliste on a cherché finalement à identifier des risques c'est à dire des probabilités qu'un événement advienne parmi plusieurs événements possibles bon c'en est un mais ce n'est pas le seul le style de raisonnement par dérivation historique est très important l'historicité d'une connaissance l'historicité d'un phénomène une connaissance sur un phénomène ou d'un phénomène ça c'est quelque chose parfois qu'on oublie alors que c'est très important par exemple en écologie du paysage qui fut ma discipline d'origine l'écologie du paysage est une science historique dans le sens où si vous devez caractériser le milieu écologique d'un fleuve il faut que vous fassiez des recherches dans les archives que vous compreniez le développement socio-politique du bassin de la création dans lequel ce fleuve a évolué pour voir un petit peu de façon diachronique c'est à dire que les caractéristiques écologiques aujourd'hui dépendent de cette évolution sociale culturelle anthropologique écologique de ce fleuve sur 100 à 50 ans donc ce style de raisonnement par dérivation historique est très important le style de raisonnement taxonomique c'est d'ailleurs qui consiste à faire des catégorisations c'est aussi une puissance très forte pour le raisonnement vous êtes biologistes au 19ème siècle et se créent à ce moment là les premiers laboratoires de biologie marine Roscoff on est un exemple au 19ème siècle Roscoff qu'est-ce que vous faites vous arrivez vous avez visité tous peut-être un laboratoire de biologie marine vous avez une construction qui est au revoir de la mer et puis vous avez un bassin qui permet finalement qui a emprisonné en quelque sorte un morceau de mer et puis vous étudiez ce qui se passe à l'intérieur de ce morceau de mer in situ dans toute la complexité de ce que vous pouvez observer vous ne faites pas des maths ici vous ne faites pas des maths vous ne faites pas des probabilités ce que vous allez faire et c'est un réflexe vraiment j'allais dire récurrent qui arrive dans un terra incognita c'est que vous faites des catégories vous regardez ce qui se passe entre deux êtres vivants et vous allez dire ah là c'est du mutualisme ils ont l'air ça a l'air d'être une relation plus plus ils s'apportent l'un à l'autre ça ça a l'air d'être une relation parasitaire on voit que l'un dépend de l'autre ça ça a l'air d'être une symbiose ils ne peuvent pas se séparer on voit qu'ils sont tout le temps ensemble ils ont observé comme ça Bernard Lermitte dans une coquille nourrie par une anémone qui est prise sur la coquille voilà bon vous faites des catégories et puis là vous observez que les catégories existantes ne suffisent pas vous en créez une autre par exemple le commensalisme alors le commensalisme c'est une catégorie créée au 19ème siècle où la relation elle est positive pour l'un des partenaires et neutre pour l'autre donc c'est ni du mutualisme plus plus ni du parasitisme plus moins voilà c'est du commensalisme plus neutre bon voilà vous créez des catégories en fait toute la science elle a été faite en créant des catégories qui sont toutes abstraites qui ne correspondent pas exactement à une réalité mais qui nous aident à organiser cette réalité pour la penser pour avoir voilà donc c'est un style de raisonnement est-ce que l'on dit que c'est pas de la science parce qu'il n'y a pas de maths pas de probabilité non bon donc c'est pour dire que la science de tout temps et aujourd'hui encore elle a été faite d'une juxtaposition de style de raisonnement bon pareil pour les ingrédients d'animal scientifique la controverse autour du réchange climatique et l'absurdité du raisonnement par exemple de quelqu'un comme Claude Allègre à ce propos tient précisément au fait et que ce monsieur ne comprend pas que la science elle peut aussi se faire non plus seulement en fonction d'un couple théorie-expérience mais en fonction d'autres ingrédients d'animal scientifique comme le modèle et la simulation et que les modèles ou les simulations qui sont certes à la base de toutes les hypothèses sur le réchauffement climatique parce qu'on ne peut pas faire autrement on ne peut pas expérimenter le réchauffement climatique on peut recueillir de la donnée les inscrire dans des modèles faire varier des paramètres pour savoir ce que ça va donner ces modèles sont de la science on fait de la science quand on fait un modèle et je peux vous dire que c'est d'une complexité incroyable voilà donc c'est reconnaître aussi qu'on peut faire de la science autant que une théorie vérifiée par l'expérience qui est vraiment la théorie standard de la science et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font sans théorie parce qu'on n'a pas de théorie de réchauffement climatique on n'a pas de théorie aussi parce que la science elle se fait plus simplement de façon disciplinaire centré aujourd'hui c'est facile d'avoir une discipline lorsqu'on est dans le giron confortable d'une discipline mais lorsque l'on fait travailler autour de la table multiplicer de disciplines ou multiplicer d'acteurs on ne peut plus avoir de théorie englobante qui va satisfaire à l'ensemble de ces acteurs ou de ces disciplines donc il faut abandonner la théorie englobante non pas la théorie mais on n'aura que des théories partielles des théories complémentaires des théories qui peuvent qui peuvent se cohabiter mais il n'y a jamais une qui englobe l'autre ce que voudrait que le balais avec en disant mais c'est des bêtises ce réchauffement climatique d'origine anthropique il n'y a pas de théorie qui peut nous permettre de l'expliquer vos modèles ne sont pas assez solides c'est une bêtise parce qu'aujourd'hui beaucoup de sciences robustes et vraiment une science qui avec une forte valeur épistémique se fait principalement à l'aide des modèles et de la simulation voilà donc ça c'est si vous voulez c'est la première étape c'est de reconnaître que la science est plurielle je ne peux pas faire dans le détail mais ça ça permet d'assumer son caractère d'implication parce qu'évidemment les points de jonction avec la société non scientifique on va dire se multiplient du fait de la reconnaissance de cette pluralité bon le deuxième point c'est de reconnaître je l'ai dit je ne pourrais pas le démontrer mais je vais quand même donner un exemple que la science n'est pas neutre ici un seul exemple la théorie du comportement de reproduction sexuelle dans la nature telle que Darwin avait proposé dans son livre l'origine des espèces avec le bel exemple du pan et de la parole selon lequel pourquoi le pan a cette traîne élaborée magnifique avec des couleurs extraordinaires et que la paone elle est grise toute discrète c'est parce que les mâles ils cherchent à séduire la femelle et qu'il y a une compétition des mâles pour séduire la femelle qui elle va choisir entre les mâles et que ça ça a structuré tout ce compartiment de la biologie évolutive pendant tout le XXème siècle parce que la biologie a été majoritairement faite par des hommes que Darwin lui-même était un homme et c'est important de le dire et que lui-même était pris dans une société où le patriarcat était très fort et qu'effectivement il y avait ce genre de relation de genre normé stéréotypé où la femelle discrète doit choisir entre l'homme costaud qui va permettre grâce à sa robustesse génétique de reproduire l'espèce et d'assurer le gîte et le couvert à la femelle et à ses enfants et oui et ça ça a été complètement invalidé par qui ? par Joanne Ricardin et son équipe biologiste reconnue internationalement je dis bien reconnue internationalement que des femmes qui ont simplement porté un autre regard sur la nature en disant peut-être que c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais sûr et on va également faire de la science on va également avoir un processus rationnel on va mobiliser la justification on va mobiliser la preuve et on va montrer enfin en tout cas on montre que c'est pas tout à fait aussi simple que ça que les choix de la femelle par rapport au mâle ne se font pas exclusivement sur le caractère beau et élaboré de la traîne de ce plan mais pour plein d'autres raisons le caractère lui-même du mâle agressif ou pas son territoire sa niche écologique et la proximité de la femelle avec le territoire du mâle des caractéristiques environnementales des caractéristiques liées à l'histoire de la filiation du plan de la peau en question tout un tas de paramètres qui vont venir complexifier la relation que peuvent entretenir deux personnes de sexes différents qui veulent s'accoupler et ça si vous voulez ça montre quoi alors ça si vous voulez c'est tout le continent magnifique de travaux des philosophes féministes des sciences aux Etats-Unis que moi j'ai beaucoup étudié et que je me suis beaucoup inspiré qui de multiples façons ont démontré que la science elle avait été prise par des biais sexistes et racistes en fait voilà en gros le fait qu'elle ait été faite majoritairement par des hommes blancs riches enfin occidentaux en tout cas avaient influé sur les résultats et sur la façon de faire la science donc ça je vous ai donné un exemple mais je vous renvoie à tout ce corpus là qui est très très intéressant Joanne Gardena qui est une biologiste pas une philosophe mais en philosophe je vous conseille de lire Hélène Longino par exemple ou Evelyn Fox-Keyer qui sont en référence dans ce petit livre qui ont montré tout ça donc dire que la science n'est pas neutre c'est à dire qu'elle est prise dans des valeurs qu'elle est prise dans un contexte qu'elle agit selon des finalités c'est finalement nous donner les outils intellectuels pour évaluer la nature de son implication et ici le message que je voudrais faire passer la suite des philosophes féministes des sciences c'est de dire qu'une bonne science parce que c'est ça qu'on veut c'est pas une science qui refoule ses valeurs qui cache ses finalités qui n'assume pas ses conséquences qui ne prend pas en compte le contexte une bonne science c'est tout l'inverse de ça c'est une science qui sera capable dans son processus même pas après lorsqu'il s'agit du moment d'expertise ou ça c'est trop tard mais dans le processus même le plus en avant possible est capable de mettre en place les moyens pour expliciter les valeurs qu'il anime les finalités vers lesquelles elle veut aller qui sont pas toutes anticipables bien entendu évidemment mais on se donne tous des objectifs des finalités qu'on va atteindre ou pas qu'elle sera capable de mettre en place les moyens d'évaluer les conséquences de ce qu'elle fait et qu'elle sera capable de prendre en compte le contexte dans lequel elle évolue non pas comme un bruit mais comme une dimension de savoir c'est à dire étudier le contexte comme une dimension du savoir scientifique le fait aujourd'hui que telle connaissance soit produite par exemple pour des paysans sans prendre en compte le contexte politique ou social de ces paysans c'est une aberration et donc il faut avec les scientifiques biologistes avec les scientifiques agroécologistes avec les scientifiques physiciens chimistes etc des sociologues des historiens des philosophes des anthropologues qui sont toutes des sciences dans tous les projets de recherche scientifique à égalité quasiment pour qu'on puisse effectivement faire aujourd'hui une bonne science et c'est ça qui permettra d'en gagner peut-être un petit peu de confiance merci de votre attention Applaudissements